Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse aux uniques d'un monado. La dernière fois on avait vaincu Egil et puis on était arrivé tout en haut de l'usine de Mekonis, de l'usine principale. Et on avait tenté une première approche contre Egil, le facia doré, et il nous avait montré qui était le patron. Alors j'ai pas fait de leveling mais j'ai changé d'équipe. J'ai pris Melia, Dunban, Riki, l'équipe classique dont je vous avais déjà parlé. Et j'ai une stratégie pour Egil. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais juste vous montrer les équipements quand même. J'ai préféré le faire en off pour gagner du temps. Donc voilà, Melia je lui ai mis les altérations d'état, les max éther. Dunban je lui ai mis de l'agilité et des PV vu que c'est mon tank. Et Riki j'ai essayé de lui mettre de l'éther mais il en avait pas beaucoup. J'ai essayé de boucher les trous tout simplement. On va y aller. Normalement si tout se passe bien ça devrait fonctionner. Il faut qu'on se mette derrière. Là. Je pensais pas qu'il allait invoquer ses drones aussi rapidement. En fait la technique c'est que vu que Egil ne peut pas bouger en fait il faut se mettre derrière lui. Et l'attaquer dans le dos. Et je pense que ça pourrait assez bien marcher. Là par contre ouais il m'a invoqué ses drones directs je pensais pas. Et je me suis pris leurs attaques de plein fouet. Faut que je fasse gaffe. Bon évidemment tous les arts de mes persos sont au max possible. J'ai l'élément de la foudre pour Melia qui est au niveau max max. Puisque j'avais trouvé le grimoire sur un ennemi. Mais sinon les autres ils sont au niveau 4. Comme d'hab. Là je vais me cacher direct. Voilà là il fait châtiment. Regarde. Revenez là. Ok. Ok. donc là évidemment vu que j'ai deux éléments de la foudre ça va les tuer assez vite attention, production de drone ok c'est encore eux voilà maintenant qu'ils ont récupéré l'aggro je vais pouvoir passer à l'attaque en mettant un élémentaire poison sur aigle ce qui permet de l'empoisonner hop production de drone et du coup ça me fait du leveling en même temps alors là j'ai les clés élémentaires du coup je vais leur mettre un élément glace doublé alors là ouais je m'y attendais mais c'est pas grave bon moi je vais me concentrer sur aigle ce sera mieux il faut juste que je surveille oh putain il est chiant avec ça tu peux pas le voir arriver ça production drone mais je peux rien faire ils arrêtent pas de l'enchaîner tant que c'est que ça c'est pas grave parce que mes autres persos meurent pas mais bon quand même j'aimerais bien voilà rassurer Ricky Megaspire alors lui je vais pas le rater en fait ils font que deux tours je pensais qu'ils faisaient beaucoup plus attention maintenant voilà par contre j'ai fait n'importe quoi avec mes arts quoi j'ai pas compris ce qui s'est passé mais là on est bien parti par contre j'arrive pas à lui infliger trop de dégâts mais on est pas si mal que ça mine de rien putain ça va trop vite mais tire-toi reste pas à côté de moi ok parfait ah merde je peux pas mais laisse tomber il invoque toujours les mêmes comment tu veux allez deux spirales en même temps c'est la fête non mais je veux bien qu'il qu'il invoque des ennemis à l'infini mais pas toujours les mêmes c'est trop dur à contrer même il y a même avec le la réflexion qui se recharge très rapidement au bout d'un moment au bout d'un moment elle n'en peut plus quoi aussi évidemment j'ai partagé la compétence de Riki qui permet de réduire le temps de recharge des arts de jour pour ça que là vous voyez hop je vais remettre à 5h pour pas me faire piéger pourtant je suis sûr que c'est une super stratégie que j'ai trouvé là mais le problème c'est que si on part enfin vu que là les ennemis ces ennemis là en particulier ils pop mais derrière Egil on sait prendre un tonneil à chaque fois donc ça va pas là je me prends une première auto-attaque d'Egil mais c'est pas grave allez production de drone merde je voulais m'éloigner plus mais évidemment mais il y a là je prends pas de risque oh putain mais il m'a bloqué putain j'étais bloqué je suis dégoûté j'avais réussi à le passer tout en activant le le contre et juste quand mon contre se désactive il fait son attaque et je peux pas m'éloigner ça c'est pas de bol on était bien parti sur ce coup là pourtant c'est ce que je pourrais faire aussi évidemment c'est rester devant Egil le problème c'est qu'il a son châtiment là qui mais qui nous empêche non seulement de bouger mais aussi d'utiliser nos arts donc après il fait sa grosse attaque à l'épée qui one shot et tu peux pas la contrer je peux essayer mais bon oh mais quel débile oh quel débile oh rien à foutre je reste là j'en ai marre voilà mode force voilà Melia est morte maintenant vous êtes débrouillé pour la ressusciter ok on va essayer de la ressusciter je sais pas si ça vaut le coup s'il change de mode je suis foutu pourquoi je peux pas bouger là ? j'ai pas compris bon je vais me faire Egil ce sera plus simple voilà et là il fait son châtiment il va contrer ça aïe après je pourrais essayer de lui voler de lui voler ses stats avec la compétence de Riki ça pourrait être intéressant alors voilà deuxième phase enfin là c'est quand Egil utilise Mekonis pour tuer Bionis donc on va devoir détruire 3 piliers oh non pas maintenant bon Melia va mourir d'accord bon ben si il faut on passera les 30 minutes sur sa première phase moi j'avais prévu moi j'avais prévu cette équipe justement parce que je pensais que ça allait aller mieux mais en fait je doute le problème c'est que je me dis que les autres vont être encore pires parce que je pourrais pas attaquer Egil dans le dos et donc je serais obligé de l'affronter de face et donc il va me démonter comme il l'a fait là donc je me dis que il vaut mieux que j'arrive à m'entraîner à battre les deux grosses machines à essayer de les éviter et de survivre plutôt que d'essayer d'affronter Egil de face et que de toute manière les deux robots vont venir avec lui ce sera l'orgie et ce sera encore pire donc cette fois j'ai bien pris mes liades donc ça devrait aller mieux là voilà alors là il fait rien alors châtiment on s'en fout alors ça c'est impossible de bouger bon c'est pas trop grave le problème c'est que je peux pas dézoomer plus que ça c'est ça qui est gênant voilà là j'ai l'éclat élémentaire allez zut ah évidemment j'avais pas vu que mes liades avaient déjà un autre élément c'est pas grave attends attendez les mecs on sait pas ce que c'est voilà allez-y faites vous plaisir oh mais l'autre il m'attaque de là voilà il faudrait que j'arrive à augmenter la tension de Melia ok je sais pas si je peux le toucher depuis là ok parfait retiens-les moi je vais me mettre de putain même de là il me touche ouais en fait faut que je les attire sur ce côté et après alors lui il bouge pas donc je vais les rappeler vers moi oh c'est chaud désolé Danban mais là je suis un peu occupé tu vois attendez pourquoi il y a eu deux visions d'affilée là je comprends pas trop ce qui s'est passé il y a 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 Qu'est-ce qu'il a produit comme drone là j'ai pas vu Non c'est bon ok Non euh si Attends là j'ai les clés élémentaires Avec le Avec ça Le poison Oh je l'ai pas verrouillé non Et j'ai encore perdu les clés élémentaires Donc je disais est-ce que je peux le toucher depuis là Ouais c'est bon je le touche parfait Ma tension augmente Ah Vite Il s'est passé quoi là ? Oh attendez j'ai peur Ah j'ai peur Ok Donc là normalement je suis assez loin Bon ça c'était prévisible ok J'arrive d'un ban Voilà Oh il est encore pro de vie des drones Oh non Au secours Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non J'y vois rien. J'y vois rien. Ah mais non ! Bun-Bun reviens là ! Mais reviens là je te dis ! Mais où est-ce qu'il est parti ? Faut que tu vois de lui là. Ah je voulais pas faire ça. Ah c'est vrai que j'aurais pu les faire chuter les autres peut-être. Mais Don-Bun qu'est-ce que tu fous ? Je vais devoir me le faire tout seul mais... Rikki ! Aide-moi ! Alors je sais pas comment il a fait pour annuler la vision. Oh et sa deuxième phase qui s'enclenche maintenant c'est n'importe quoi. Bon c'est vraiment j'y arrive pas on fera du leveling mais bon là je pense que j'ai trouvé une bonne stratégie. Ok lui ça va être bon je pense. J'en sais rien ouais c'est bon. Tenez bon les gars ! Il est où le troisième pilier ? Il en détruit déjà ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Bon par contre euh... Ce qu'il y a de bien c'est que j'ai l'éclat élémentaire qui va durer longtemps parce que ma tension est max. Attends, là je vais le mettre à aiguille. Voilà. Attends mais il est encore hébété là ? Je crois bien que oui. Allez on y croit ! Mais là je fais le budget de faire ça. Oui ! Poison niveau 5 ! Bon là par contre avec Dunban j'ai pas ce qu'il faut. Bon c'est pas grave je lui ai mis le poison niveau 5. On va y arriver ! Là c'est bon avec tous les dots qui se prend il peut pas gagner. C'est trop tard Aiguille ! T'as plus le temps de les invoquer ! Oh ça s'est joué sur le fil ! Oh ! Ouf ! J'avais vraiment peur qu'on galère pendant plusieurs parties sur ce combat mais là franchement à la fin ça s'est super bien passé. Je suis content. Vous n'avez rien vu ! Le plus gros spoiler du jeu mais c'est pas grave. Alors là normalement je possède les monados de Meinas. Je sais pas si on peut bien les voir. Ouais ! Vous voyez les épées avec les branches là et elle brille dans le noir. Allez ravage monado dans la face. Ruin monado je ne la possède pas. Alors lui je sais plus s'il faut lui enlever un certain pourcentage de vie. ou alors si c'est avec le temps je sais plus. Bon évidemment je peux pas déclencher d'enchaînement vu que je suis toute seule. Allez tiens mange toi ça. Le pauvre aileron canon 1 que j'ai depuis le début du jeu qui sert à rien. Enfin qui sert à rien. Il inflige 13 000 de dégâts quand même mais bon. C'est pas... C'est pas beaucoup. Par rapport à ce qu'on pourrait faire avec l'aileron épée euh... Hop. Euh bah du coup je vais garder l'équipe que j'avais là. Parce que c'est la meilleure au monde. Et je la garderai jusqu'à la fin du jeu je pense. C'est ce que j'avais prévu de toute manière hein. C'est pas... C'est pas juste parce que j'ai gagné ce combat. J'avais prévu de l'utiliser après avoir fini mes conis. Mais il se trouve que je m'en suis servi dans ce combat aussi. Mais j'avais prévu de l'utiliser pour toute la fin du jeu. De toute manière. Alors là il faut faire attention de ne surtout pas tomber sinon on réapparaît vers ici je crois. Ou au niveau du pont je sais plus. Mais euh... Si on tombe sur le pont là. On perd vachement de temps hein. Puisqu'il faut tout se retaper à pied. On peut pas se téléporter là. Là c'est aussi le dernier moment où on peut terminer l'exploration de l'usine principale. En prenant l'ascenseur qui est en dessous là. Et après on ne pourra plus. C'est la dernière fois qu'on peut y retourner. Ça me fait penser au pont de Kazadoum ici. Fuyez pauvre fou. Là je prends Riki à chaque fois parce qu'il a une gemme de déplacement. Et il a aussi une compétence qui lui permet d'aller plus vite. Attendez je regarde juste si j'ai débloqué toutes les zones. Ouais. C'est bon. Toutes les zones de l'usine principale. Parce que là vous voyez l'anneau est complet. Enfin les zones où je peux aller. Alors que j'y suis pas passé du tout. C'est un énorme anneau. Et ça sert à rien d'y aller à part pour récupérer un ou deux objets de collection je crois. Mais c'est pas terrible. C'est l'anneau qui est là sur le bord. Jusque là bas. Oula. J'ai bien envie de continuer parce que là je suis chaud. On va faire un combat en plus. Je vais reprendre mes lias. Je regarde mes compétences aussi. Voir si elles sont à fond ou pas. Non pas tout à fait. Ça c'est quoi. Émunis contre force et termoins. Ouais ça sert à rien. Allez. On va mettre direct. Ah mais elle a pas son arbre qui augmente les terres. Zut. Bon mais du coup je vais la laisser comme ça. Danban c'est bon. Du coup je vais le remettre sur l'agilité. Et Riki c'est. Ça ça peut être pas mal. Elle augmente l'agilité en plus. Ouais ça c'est bon. Je vais regarder les arbres des autres persos aussi. Augmente la force des terres. Augmente l'agilité. Je vais le remettre là. On va la laisser là. Ok. Je suis le qu'on verra plus tard puisque pour le moment j'ai pas accès à lui. Il doit être par là. Non d'ailleurs je pense pas. Mais non. Parce qu'il est censé être avec nous dans notre équipe. Hop là. Et oui donc pour ceux qui pensaient que Mekoni c'était la fin du jeu. Et bien non. Ça continue. Ultime plot twist. Enfin non justement. C'est ça qui est bien avec ce jeu. Alors lui il est niveau 70 ça devrait aller. Par contre je connais pas ses attaques. J'espère qu'il va pas faire à deux coups foireux comme les deux robots là. Une attaque de zone. Au pire je pense que s'il nous attaque vraiment fort il nous fera une vision. Oula Dunban. Ouais mais il y a c'est vrai qu'aussi on peut augmenter sa jauge plus vite en lançant plusieurs éléments d'affilée. Et oui mais il a pas fait de vision comment tu veux. Mais attends moi. Ah d'accord il m'a infligé. Anti déplacement. Du coup j'ai une caméra complètement pourrie. C'est pas grave. Merci Dunban. On sait pas pourquoi il rigole mais il rigole bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas sauvegardé là. Je me croyais dans un speedrun. Ouais du coup j'ai bien regardé le speedrun. Attendez qu'est-ce que je vous dis ? Non. Il y a un bug spatio-temporel en fait. Je vous parlais d'un speedrun dans une autre vidéo mais pas dans la chasse aux uniques. C'était dans ma vidéo du glitch de Tefra que j'ai fait hier. Mais je l'ai pas encore posté. Mais je le posterai bien avant que vous voyiez cette vidéo. Enfin bref. Je comprends ce que je dis dans ma tête. Et donc. Là je vais remettre deux jours tant que j'y pense. Et je vais sauvegarder. Voilà. Et donc. Voilà. Donc on a fini mes Conis en 26 heures 42 minutes. Voilà. Tout à fait classique hein. C'est ce que j'avais fait dans ma première partie évidemment. Et puis voilà. Bah non du coup je vous parle pas du speedrun. On va s'arrêter là. 36 minutes. Mais bon. Ça valait le coup. J'étais bien content d'avoir vaincu Mekonis. Euh. Egil pardon. Parce que le pauvre Mekonis. Il méritait pas ça. Voilà. Donc j'espère que cette chasse aux uniques vous plaît. Là on va pouvoir reprendre la chasse aux uniques justement. Puisque on va avoir accès à une nouvelle zone à explorer. Et donc je vous dis salut et à la prochaine.